et bien salut à tous les amis c'est jiby on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc les amis aujourd'hui ça va être une vidéo d'achat voilà donc un petit achat amazon bah je me suis fait un petit peu plaisir sur amazon c'est vrai que ça fait déjà seulement en fait dans ma liste d'amazon j'ai beaucoup de blu ray que je mets un peu de côté et que je prends plus tard en fait tout simplement parce que bah faut pas non plus tout prendre d'un coup parce que sinon ça revient cher mais je prends au fur et à mesure et de temps en temps bah voilà je regarde un peu ce que j'ai dans mon panier dans ma liste à prendre plus tard et là je regarde je regarde un peu les promos les trucs comme ça et des fois il y a des petits prix intéressants et enfin j'ai enfin rentré mes deux films mes deux films que j'en ai arrêté en parler sur j'ai même pas besoin de dire les titres parce que vous savez déjà de ce que c'est je vais quand même les présenter évidemment mais je pense que j'ai même pas besoin de dire les titres parce que vous savez déjà de quoi je parle à mon avis j'ai eu un peu peur parce que c'est colis privés qui m'ont vu le colis bon jusqu'à maintenant sur les colis privés j'ai pas eu de problème après je suis assez regardant je surveille toujours quand ils arrivent en général parce qu'on sait jamais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des soucis avec cette société là j'en ai eu une par chez moi dans ma région qu'elle a retrouvé son colis dans une poubelle de la ville ça c'est assez bizarre ouais bref voilà donc les amis dans cette vidéo donc ce sera principalement du film mais il y aura aussi du jeu vidéo j'ai deux jeux ps5 à vous présenter voilà j'ai également une série j'ai rarement des séries en blu ray mais c'est une série ça qu'on m'a recommandé je ne sais combien de fois et j'ai regardé enfin j'ai jamais vu qu'elle était disponible sur amazon ou même d'autres plateformes du coup là je l'ai pris en blu ray il ya du blu ray 4k avec des offres et il ya aussi un peu de dvd avec aussi quelques offres en dvd c'est pour ça je me suis pris quelques dvd voilà on va commencer avec les deux jeux vidéo donc ces deux jeux ps5 en fait la petite histoire c'est que moi c'est vrai que j'achète aussi de temps en temps des petits jeux des maths sur le store de la console et en fait là ils avaient sur le store de la console il y avait en fait des promotions en fait de jeu il y avait des promotions de jeu et qui m'intéressent eux voilà j'ai regardé des vidéos ça m'a l'air sympa donc il était quand même en mode des prix c'était pas dégueulasse donc avant de les acheter j'ai d'abord checker sur amazon pour voir s'ils n'étaient pas disponibles en boîte presque au même prix et bah ils étaient presque au même prix et à part peut-être un qui était un peu plus cher que la version des maths mais c'était la version de luxe donc c'était pas dégueulasse et en plus de ça j'avais un bon d'achat de 5 euros parce qu'amazon a bien voulu me rembourser mon bon d'achat de 5 euros en insistant un petit peu ils ont bien voulu me le rendre du coup bah avec ça je me suis pris deux jeux deux jeux que j'avais envie et surtout un que j'avais envie de tester mais j'avais pas envie de payer le prix plein parce qu'apparemment le jeu il est pas non plus dinguissime mais j'ai envie de tester quand même de mon côté voilà donc les jeux ps 5 déjà le jeu voilà que je parle que je voulais tester que mais je voulais pas acheter ça à 50 balles parce que ce genre de jeu à 50 euros non merci mais j'ai regardé quelques vidéos avant j'ai vu qu'il y avait une campagne principale donc à mon avis la campagne je pense pas qu'elle sera folle mais bon pour tester pourquoi pas et puis même si j'aime pas au pire tant pis je reviendrai au cash au pire on verra bien donc suite et celui là était vendu 25 euros je pense 26 euros je sais plus exactement voilà donc le nerf légende voilà oui c'est pas gros jeu mais c'est un petit jeu qui m'intéressait quand même à tester vous savez j'aime bien encore tester n'importe quel jeu des fois on peut être assez surpris de quelques jeux contest comme ici par exemple j'ai testé un jeu qui était disponible sur le game pass sur le game with gold de la xbox et un jeu super un jeu de de course on doit appuyer sur les bonnes touches pour mais vraiment pas mal j'ai bien aimé pas encore fini je suis en train de le faire là mais j'aime assez bien voilà donc nerf légende à tester à voir ce que ça peut donner je vous en parlerai si jamais je finis le jeu ou pas peut-être jouer au multijoueur on verra ce que je vois qu'il y a un multijoueur donc on testera ceci donc le petit nerf légende également bah ce jeu là que j'en entends parler depuis un certain temps voilà j'en entends parler depuis un certain temps j'ai vu que les critiques étaient plutôt bonnes de la plupart des joueurs ont bien aimé même des avis de voix de personnes qui ont bien aimé le jeu et avant de l'acheter mais j'ai quand même regardé un peu sur le un peu vite fait sur le net voir ce que les gens ont pensé les gens disaient que c'est un plutôt bon jeu donc c'est un jeu en fait d'action aventure un peu horrifique et moi par contre ce que j'aime pas dans les jeux d'horreur c'est les trucs qu'on doit se cacher ça je vois hors de ça les trucs comme ça mais ça ce jeu là apparemment ce serait plus un jeu d'action aventure horreur et j'ai dit balais ça peut être sympa donc pourquoi pas donc là c'est la deluxe en plus avec la sonne track et un art book mais du digital encore une fois c'est fini maintenant l'époque des beaux qu'on avait en physique maintenant c'est que du digital c'est un peu dommage voilà donc le j'ai récupéré le un sonne mine d'excusez moi pour l'anglais pourri donc la deluxe édition donc avec la sonne track digital et l'art book digital je préfère quand même avoir ça en version physique c'est mieux voilà donc un petit jeu d'horreur apparemment action aventure horreur où je ne sais plus il est mis explorer une série de souvenirs troublant et lutter tandis que vous voyagez dans les rouages d'un seul endroit au quel vous ne pouvez pas échapper votre propre esprit voilà donc un jeu qui a l'air plutôt sympa voilà qui a l'air plutôt plutôt sympathique donc à tester je le ferai peut-être en live si l'on verra je ferai peut-être en là je ferai peut-être quelques quelques missions en live pourquoi pas voilà donc pour les jeux vidéo c'est terminé ben maintenant on va passer à tout ce qui est film séries et des enfin tout ce qui est film et séries donc il n'y a pas de cd dans cette vidéo parce que j'en ai pas acheté sur amazon cette fois ci on va commencer par une série ou plutôt une je sais pas comment appeler ça une une mini série peut-être une mini série parce que c'est une série je pense qu'il n'y a qu'une saison que je pense qu'il n'y en a pas d'autres c'est une série j'en ai déjà entendu parler beaucoup de fois j'ai eu beaucoup de bons retours sur cette série c'est pour ça que je me suis laissé tenter c'est vrai que d'habitude je n'apprends pas ce genre de série là mais j'ai eu tellement de bons retours sur cette série que je me suis pris et en plus je ne savais pas du tout non en fait je me trompe je me trompe complètement non je pensais que c'était emma watson mais non en fait c'est emily watson c'est pas la même chose donc voilà donc une série de hbo enfin hbo mini série quoi donc j'ai pris la série chernobyl voilà donc j'en ai entendu beaucoup parler cette série j'ai beaucoup de personnes qui m'en ont parlé et qui m'ont dit que c'était vraiment une série à voir donc pourquoi pas je la regarderai on m'a dit que c'était assez certains moments certaines séquences étaient assez peut-être assez peu pas violente mais assez assez dur à regarder donc à voir ce que ça peut donner je devais en plus ça va ça va aller vite encore ça va durer cinq heures à 5 heures pour une série ça va encore donc je prendrai le temps de la regarder une fois peut-être quand je vais j'irai chez mon père je regarderai mais j'ai quelqu'un qui m'a raconté une scène du film un petit peu pour me donner un avis donc je lui paye je pense 15 euros 16 euros sur amazon je sais plus voilà donc la série chernobyl donc voilà à regarder à voir un peu ce que ça peut donner voilà donc pour ça on va passer maintenant à du 4k donc un petit film c'était pas encore trop cher sur amazon qui était vendu 13 euros je pense donc ça va encore un film que je n'ai plus vu depuis des années mais quand je dis des années ça fait bien des années je suis même en train de me demander si j'ai déjà vu ce film en entier bien sûr je connais lui le film la saga la quadrilogie je pense parce que j'ai un peu le blanc et c'est parce que je crève de faim je voulais manger un truc voilà donc un film voilà que je voulais me prendre et j'ai regardé un peu le sur hd numérique la comparaison et ça va l'air plutôt sympa plutôt propre donc je vais récupérer donc j'ai pris le shrek voilà shrek édition 20e anniversaire j'ai vraiment envie de le revoir ce film là ça fait très très longtemps que je n'ai plus vu j'en connais je connais quelques quelques trucs du film mais sinon ça fait un certain temps que je n'ai plus vu donc ce sera l'occasion de le revoir en cas de cas je me demande même s'il est sorti en blu ray standard ce film là j'ai un doux je me rappelle plus voilà donc le petit shrek bah plutôt sympa de le rentrer je le regarde je le rematerai un jour pour voir un peu ce que ça donne donc à 13 euros c'est plutôt correct ensuite ben ça je les achetés hier je les achetés hier en fait au début j'avais fait ma commande lundi en fait et ce qui s'est passé voyez hier on était lundi du matin il n'y avait pas mais blu ray que jouer ces deux films là et du soir ils étaient là donc au final j'ai pris ni j'ai fait une commande séparer et je les ai pris là et enfin je les rends putain j'ai eu vraiment galéré à les avoir cela parce que ma commande a été annulée à un moment donné j'arrivais pas à voir mes commandes je sais pas ce qui s'est passé pourquoi il n'avait pas voulu l'envoyer ici mais j'ai commandé hier et ma commande est arrivé aujourd'hui donc très très rapide donc enfin je les rends bon 15 euros l'unité mais franchement pour ces films là moi je suis content parce que c'est des films que j'adore c'est mes deux seuls préférés le 3 et 4 c'est pas ma cam le 5 ça passe encore donc je monte ensemble les beethoven voilà donc avec beethoven premier du nom et le beethoven numéro 2 donc on m'a dit j'ai des bas je pense et crimson qui m'a dit ça que le master était plutôt bon enfin l'arrêt enfin le que l'image n'était pas trop dégueulasse donc bah je verrai ça voilà très content de les rentrer en blu ray enfin cela parce que voilà c'est des films que j'avais envie de qu'ils sortent en blu ray parce que c'est des films que voilà que j'aime bien quoi donc voilà au début j'avais pris l'édition éléphant de film et la belle édition combo blu ray dvd malheureusement j'ai pas su l'avoir donc je me suis contenté pour cela donc à 15 euros l'unité donc ce qui est plutôt un très bon prix enfin un bon prix c'est vrai que ça reste cher pour du vieux film mais voilà pour moi ces films là c'est des films que j'adore donc voilà je suis très content de les rentrer pour me les revoir en bonne qualité ensuite on enchaîne avec un 4k voilà avec un 4k encore une fois donc un film pareil ça c'est un film pareil je suis content de le rentrer aussi en 4k parce que c'est un film que j'adore la beo aussi j'adore de ce film là et donc j'ai quand même payé 22 euros il ya certains films que je prends des fois en 4k un peu plus cher que ce que je prends d'habitude c'est vraiment les films que j'aime bien que je compte revoir plusieurs fois je fais ça vraiment donc là bas pour 22 euros il était à 22 euros donc je les prix je trouvais bon c'est vrai que 22 euros ça reste un prix pour du film après voilà c'est un 4k et c'est un film que j'aime bien donc voilà donc j'ai récupéré le film voilà qui veut la peau de roger habite voilà plutôt content de le rentrer ce film là j'aime bien le film donc j'adore même enfin c'est un très bon film je la j'ai vu beaucoup de fois ce film là j'aime toujours autant quand je le revois donc là le rentrant en 4k ben voilà je suis content franchement je suis content voilà il y a encore d'autres films en 4k j'en ai récupéré comme battle royale comme l'assassion héros aussi il ya aussi le premier scrim et les 4k c'est vraiment au fur et à mesure parce que voilà quoi c'est vraiment un ou deux par mois en tout cas dans les dans les films qui m'intéressent en genre dans les films qui m'intéressent à plus de 20 balles par exemple quand c'est 10 euros j'en prends plusieurs et quand c'est par exemple plus d'une vingtaine d'euros j'essaie d'en prendre un ou deux par mois pas plus parce que sinon ça devient cher ensuite on va passer à une offre maintenant donc c'était 3 blu ray acheter enfin trois choses acheter au lieu de payer le prix indiqué ont payé 30 euros donc de 4k j'ai pris et un blu ray au début j'ai un peu compli j'ai été un peu j'ai du mal à trouver un blu ray qui m'intéressait il y en avait plein qui m'intéressait mais le problème il y avait des films que c'était pas des priorités non plus donc au final j'ai pris un blu ray bah je regarderai parce que je savais pas que ce film là en fait était déjà en sortie en blu ray quand il n'est pas si il n'est pas si vieux que ça il n'est pas si vieux que ça en blu ray enfin je pense pas enfin je pense pas qu'il est si vieux que ça je pense qu'il est sorti en 2021 ce film là à 2021 donc ouais il n'est pas si vieux que ça je savais pas qu'il est déjà sorti en blu ray il était déjà dans l'offre donc j'ai eu à 10 balles donc c'est un très bon prix encore pour 10 balles c'est voilà donc le blu ray que j'ai pris bah c'est la saga vous l'avez dit je commence doucement à les regarder j'ai pas encore tout vu mais je vais regarder quelques-uns bientôt celui-là bah voilà je l'ai pris je sais pas si les gens ont bien aimé moi j'ai des gens qui ont vu le film ils avaient bien aimé d'autres un peu moins donc voilà donc j'ai récupéré le fast and furious numéro 9 donc il était dans l'offre trop acheté pour 30 euros donc il m'est revenu à 10 euros à 10 euros ça va encore pour du blu ray un steelbook en plus c'est pas c'est pas mal un petit steelbook donc version cinéma version longue je me demande d'ailleurs si la version longue il ya bien le français parce que maintenant ce qu'ils font souvent dans les versions longues c'est que t'as pas le français en général dessus donc voilà bah voilà à voir tout ça bonnet petit fast and furious 9 un petit steelbook plutôt sympa le petit steelbook ensuite maintenant on va passer à 2,4k voilà je continue tout doucement mes achats dans l'univers harry potter en 4k donc là c'est deux achats 4k harry potter donc 10 euros l'unité pareil c'est bien c'est un bon prix c'est vrai que bon des fois le gros coffret m'aurait intéressé mais il coûte trop cher le gros coffret et même des fois quand il est bradé je trouve le prix des fois un petit peu cher d'un coup du coup je préfère prendre à la pièce séparément et voilà donc là je les ai rentrés bon cela je n'avais pas donc ils étaient à 10 euros l'unité voilà donc il y avait le harry potter et le prisonnier d'ascaban voilà prisonnier d'ascaban pour 10 euros donc plutôt sympa je ne l'avais pas donc voilà moi les harry potter c'est des films que j'aime beaucoup c'est des super films je trouve les harry potter et le préfèrent mon préféré dans la fin j'en ai plusieurs des préférés j'en ai trois des préférés dans la saga harry potter et celui ci en fait partie je l'avais adoré ce film là quand j'étais devant au cinéma et moi j'ai vraiment adoré franchement donc le harry potter et la coupe de feu voilà donc voilà harry potter à la coupe de feu à ce film là j'ai kiffé mais j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé celui là j'avais vraiment bien aimé à l'époque voilà donc le harry potter la coupe de feu très sympa de le rentrer celui-là en 4k pour 10 euros ça fait plutôt plaisir maintenant les amis on va passer aux achats dvd on va commencer avec un coffret que j'ai eu à 5 euros à 5 euros je l'ai pris pour un film en fait un film en particulier que je n'ai jamais vu qui voilà qui m'intéressait quand même un petit peu j'avais la bande annonce et ça m'avait l'air plutôt sympa donc tout ça que je l'ai pris donc après 5 euros franchement le coffret c'est pas excessif je pense même que si le film que je voulais aurait été qu'à 5 euros je l'aurais pris donc là on a quatre films pour 5 euros bon il ya des films que je vais peut-être garder parce qu'il y en a peut-être que je peux pas peut-être pas garder c'est pas des films de ouf quoi après c'est du dvd donc le coffret horreur donc avec le film m'a que j'avais rentré en blu ray il ya peu longtemps black christmas que c'est de la vraiment de la grosse merde action vérité que j'avais plutôt bien aimé et breaking in que je n'ai jamais vu donc voilà faudra que je regarde celui là voilà donc voilà un petit coffret blu ray enfin coffret dvd avec plusieurs films dedans dvd du moins pour 5 euros franchement ça record et maintenant on va terminer avec les achats dvd donc c'était je pense d'acheter 5 dvd c'était 30 euros c'est toujours l'offre 5 pour 30 euros mais il me semble qu'avant l'offre c'était 6 pour 30 euros j'ai un doute en fait j'ai un doute je sais plus donc bah j'ai récupéré quelques fils donc en il ya quelques films dedans qui m'intéressait depuis un certain temps et d'autres que comment dire et d'autres que j'ai découvert il n'y a pas longtemps à la télévision avec ma mère et je n'ai pas vu en entier donc c'est l'occasion de les voir donc voilà on va commencer avec ce film là je connais deux noms je sais pas si le film est bien ou non vous me direz dans les commentaires mais moi je n'ai jamais vu j'ai vu un peu la bonne annonce ça avait l'air plutôt sympa donc j'ai dû les prix donc j'ai récupéré le film seven sisters voilà que je n'ai jamais vu avec william daffo donc william daffo c'est un acteur que j'aime à score assez bien donc voilà à regarder voir ce que ça peut donner ce seven sisters un petit film ici qui me tentait bien avec liam nissan j'avoue que ça me vois ça m'intriguer bien j'avais déjà vu la bande annonce de films là un jour et ouais ça avait l'air plutôt sympathique donc voilà donc il s'agit du film the good criminal voilà ce goût de criminal c'est qu'il aime nissan c'est quand même un bon acteur je crois il joue donc donc quelques films assez intéressant donc the good criminal voilà donc à voir ce que ça peut donner avec il me semble c'est un malfrat c'est liam nissan qui se rend à la police parce qu'il a décidé à voler de l'argent il essaie de revenir à un homme normal enfin non bien payer sa dette on va dire comme on dit et je pense qu'il ya des flics des gens qu'ils essaient de récupérer l'argent et il est mis ici voix qui va se faire accuser d'un meurtre et des trucs comme ça donc ouais un film qui avait l'air plutôt intéressant donc bah voilà voir ce que ça peut donner d'ailleurs l'actrice derrière elle me rappelle quelqu'un cette dame là derrière je ne sais plus dans quoi elle a joué mais elle me rappelle quelqu'un dans un film ensuite ce film là bah que voilà j'ai il ya pas longtemps ma mère le regardait à la télé et j'ai regardé un peu avec elle et j'ai adoré franchement j'ai d'habitude c'est pas le genre de film que je regarde mais là je sais pas j'ai regardé un peu avec ma mère et j'aimais bien franchement j'aimais vraiment bien et du coup je m'étais dit bata je vais aller donc au début je savais pas pour parce que ma mère quand elle regarde un film en général c'est pas le titre du film donc je regardais sur internet j'ai mis anthony hopkins et j'ai trouvé le nom du film directement et apparemment il ya eu des très bons retours donc faudra que je me le mate celui là parce que voilà franchement il m'intéressait vraiment pas mal donc j'ai récupéré le film the father donc le père avec anthony hopkins donc voilà the father compte la trajectoire intérieure d'un homme de 80 ans anthony hopkins dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux mais c'est aussi l'histoire dan sa fille qui tente de l'accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponse ouais non franchement enfin c'est un mec en fait qui a l'aïzheimer en fait une sorte d'aïzheimer et j'ai trouvé vraiment qu'un d'une petite dans la partie film que j'ai vu franchement il jouait super bien nettement donc voilà je me le mettrai sûrement celui là parce que l'après je l'ai pris pour le regarder évidemment mais voilà c'est un film qui voilà qui me tentait bien j'avoue donc voilà plutôt sympa ensuite un film en dvd que je vois pas si souvent que ça ce film là en plus avec christian clavier christian clavier quand je l'aimais bien quand il était quand il était maigre et quand maintenant christian clavier c'est un acteur que voilà je suis plus autant fan qu'avant je l'ai préféré quand il était jeune maintenant je n'aime plus du tout cet acteur je trouve qu'il joue très mal enfin c'est même pas qu'il joue très mal je trouve qu'il surjoue de trop enfin je sais pas il ya quelque chose la plupart il ya plein et c'est même pas il ya plein d'acteurs français maintenant encore à l'heure d'aujourd'hui que j'aime bien quand ils étaient un peu plus voilà dans les films d'avant mais que la plupart je ne les aime plus du tout je n'aime plus du tout leurs films il ya plein de films français comme qu'est ce qu'on a fait au bon dieu jamais su supporter ce film là j'ai jamais regardé j'ai ça m'a jamais intéressé mais voilà donc je préfère vraiment prendre des vieux films un des vieux films plutôt que les nouveautés en film en général je trouve que les vieux films français sont meilleurs que les films de maintenant pour l'après c'est un avis personnel mais je trouve que c'est le cas en tout cas voilà donc j'ai récupéré le film mes meilleurs copains voilà donc un film de jean-marie pouvoir est donc cela je pourrais pas vous en parler parce que je n'ai jamais vu jusqu'à ma c'est vrai que quand je l'ai vu je me suis dit je connais pas ce film là et au final je l'ai pris parce que voilà je connaissais pas et ben ce sont l'occasion de le voir mes meilleurs copains voilà donc à voir ce que ça peut donner d'ailleurs je me rends compte qu'il y a un acteur là qui juste devant celui-là il me semble cet acteur là il me semble qu'il a joué dans hache je pense il draguait il draguait la femme là béa il me semble il appelait même bubule je m'en souviens bubule ou je sais pas quoi ouais non je m'en souviens de cet acteur ouais donc voilà le petit meilleur copain donc jamais vu sur l'occasion et le dernier film à un petit dvd pareil que je n'ai jamais vu et que j'ai vu la bande annonce ça m'avait l'air plutôt sympathique d'ailleurs c'est mis produit par jordan peal à chaque époque c'était jordan peal qui avait produit ça voilà donc j'ai récupéré le film black clans man j'ai infiltré le ku klux klan voilà j'ai infiltré le ku klux klan voilà donc un film ici qui m'intéressait avec l'acteur qui a joué dans star wars qui joue le rôle de de tu peux qu'on s'appelle de kill orain voilà le fameux acteur du coup voilà les amis la vidéo belle se termine ici les amis donc bah les amis en tout cas j'espère avec cette vidéo vous aura plu dans ce mois ci je ne pense pas faire beaucoup d'achats car je dois garder un peu sous et aussi bah car enfin il doit y va encore peut-être avoir un colis crimes fin colis vinted de crimson j'ai commandé un truc avec une somme sur vinted j'ai juste fait une commande vinted j'ai pas fait plus et également il va encore avoir je pensais tout je pense peut-être même prévu d'aller faire un tour dans mon carrefour voir s'ils ont pas mis des nouveaux choses en blu ray peut-être mais je sais qu'ici je dois acheter des bo un copain à moi qui m'a vendu des bo disney a plutôt bon prix donc je dois lui prendre tout à l'heure si ou dans la semaine vous ferez la vidéo une autre fois pour ceux ci du coup voilà les amis donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et sans seul les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut à tous les amis on